Allo oui bonjour. Oui bonjour. Votre prénom ? Donc c'est Stéphane. Stéphane. Ok donc vous me donnez votre date de naissance s'il vous plaît. C'est le 1908 1971. Alors 1908 1971. Vous nous appelez de quelle région ? De Paris. De Paris. Ok. Alors est-ce que vous auriez une question précise ? Oui. Alors je vous explique le souci. C'est un souci d'ordre sentimental. Donc je suis marié depuis 3 ans et puis j'ai une autre personne dans ma vie. Oui. Seulement cette personne là depuis un certain temps ne me donne plus de nouvelles quoi. D'accord. On a eu un clash tous les deux et depuis plus de nouvelles quoi. C'est une personne que vous avez depuis plusieurs mois ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et c'est depuis quelques mois que ça va plus trop ? Depuis 2-3 mois à peu près ? Pardon ? C'est depuis 2-3 mois à peu près que ça va plus trop ? D'accord. Est-ce que vous la trouvez de mauvaise foi ? Bah disons qu'actuellement je n'ai plus du tout de communication avec elle. Donc je la trouve assez un peu hermétique on va dire. Oui parce qu'on me parle de mauvaise foi. Alors vous me donnez son prénom s'il vous plaît ? C'est Madoka. Ma ? Madoka. M-A-D-O-K-A. Oui. Est-ce que vous auriez un âge, un signe ou une date de naissance à me donner ? La date de naissance ça doit être 29-09-1975. D'accord. Allez on va regarder. Donc je vais vous demander de bien vous concentrer sur Madoka pour voir donc comment ça pourrait évoluer. Et quand vous serez bien concentré vous me direz stop s'il vous plaît Stéphane. D'accord. Stop. Mais elle a quelqu'un d'autre elle aussi. Je ne sais pas là. Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas eu des nouvelles. Alors pour moi il y a quelqu'un d'autre de toute façon. Moi je la ressens quand même dans le recul vis-à-vis de vous. Parce qu'en fait visiblement il y a des choses qui ne lui conviennent pas dans votre comportement. Je me demande si elle vous aurait pas, pardon, reproché des choses sur votre comportement. Oui c'est possible. Alors vous me donnez un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît. 6. Encore un. 3. Encore un. 2. Et encore un. 8. 8. Alors Stéphane avec Madoka. Vous me dites qu'elle a rencontré quelqu'un mais ça va durer ou pas avec cette... Je ne dis pas qu'elle a rencontré quelqu'un. Je dis qu'il y a quelqu'un autour d'elle. Par contre là dans ce que je vois c'est qu'apparemment ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on a une notion d'engagement ou en tout cas de quelque chose de sérieux. D'accord. Mais il y a quand même quelqu'un autour d'elle. Donc on pourrait appeler ça comme une relation amicale ou... Oh c'est quand même un petit peu plus qu'une relation amicale parce qu'on voit que cette personne attend certaines choses de Madoka. Mais je me demande si ce n'est pas quelqu'un qu'elle connaît depuis pas mal de temps. Elle ne vous a pas dit qu'il y avait quelqu'un... Non bah j'ai plus du tout de contact avec elle c'est ça justement. Je voulais savoir si elle allait me rappeler. Oui 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 oui. Moi j'ai des nouvelles qui arrivent. Alors vous n'avez plus de nouvelles depuis combien de temps à peu près là ? Là ça fait un mois quoi facilement. D'accord. Ok. Un mois. Donc moi si vous voulez là en tout cas dans les trois mois qui vont venir il y a une reprise de contact. Mais le souci c'est que ça risque d'être quand même assez trituré votre histoire là. J'ai un peu une notion de cassure reprise cassure reprise. Vous voyez c'est pas clair quoi. C'est comme si qu'elle attendait des choses de vous en fait. Elle attend des actions venant de vous. D'accord. Est-ce qu'elle vous l'a fait comprendre ça ? Plus ou moins oui. D'accord parce qu'on sent qu'il y a quand même une fracture quand même. Avant qu'il n'y ait plus de contact on sent qu'il y a eu une fracture quand même entre vous. Pour l'instant on ne me parle pas de construction si vous voulez avec cette femme. D'accord. On me parle simplement d'une reprise de contact. D'une possible reprise de relation. Mais pour ce qui est de construire on n'en est pas encore là. D'accord. Vous voyez ? Donc je pense qu'il va falloir voir un petit peu comment elle va se comporter quand vous allez reprendre les contacts. Parce que là on la sent vraiment dans une situation de choix. Une situation de choix de vie. D'accord. Vous voyez ? Et vous pensez que je ne sais pas à moyen terme il y aura une possibilité de la reconquérir ou quelque chose comme ça ? Oui mais ça reste très difficile Stéphane. En tout cas si vous voulez qu'on approfondisse parce que là on a vraiment survolé. Vous me rappelez sur la plateforme et puis je vous donnerai plus d'éléments. D'accord. Ok. Donc vous c'est comment déjà ? Moi c'est Stéphane et je suis le 0038. D'accord. Ok. Voilà. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.